Musique Musique Depuis de nombreuses années, le secteur s'intéresse à la qualité des produits et au contrôle en fait des produits. Et puis ensuite, il y a toute une série de normes officielles qui doivent être respectées par les producteurs et par toute la filière. Et il y a également un cahier des charges qui a été développé, une certification qualité filière lait qui reprend aussi bien des pratiques de santé, de bien-être des vaches que tout ce qui concerne le nettoyage, la salle de traite, l'environnement. Il y a un producteur laitier sur cinq qui transforme une partie de son lait à la ferme. Donc c'est pas mal et comme je l'ai dit, une très grande diversité de produits. À côté de ça, il y a aussi des filières juste de circuits longs, on va dire, mais avec des cahiers des charges très spécifiques qui se développent également. Tout ça pour aboutir à une meilleure rémunération finalement du producteur, à un prix juste. Moi, je vois finalement un avenir assez positif avec des fermes qui vont s'orienter vraiment vers la production, vers les laiteries et d'autres qui vont s'orienter vers une diversification et vers la production de produits transformés. On peut être fier de notre terroir. On a cette ressource laitière qui est précieuse en Belgique, en Wallonie. On voit les prairies bien vertes. On investit encore dans la production laitière en Belgique. Elle est en croissance. On a une croissance pour la nôtre d'environ 3 à 4 % de manière annuelle. Et ça, c'est quelque chose qui est un point clé pour nous puisque nos marchés sont principalement à l'export, que ce soit au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, des pays qui n'ont pas de ressources laitières. Donc c'est très important pour nous de pouvoir transformer nos produits et les commercialiser là-bas. Ce qui nous rend en même temps dépendant des valorisations obtenues à l'international. Merci d'avoir regardé cette vidéo !